Il n'y a pas tout le monde ! Alors, ma curiosité aujourd'hui, c'est pencher sur l'expatriation, comme une option ou une solution. Alors, on est très très nombreux à penser souvent à l'expatriation ou à avoir vécu l'expatriation, voire même parfois l'avoir réalisé pendant quelques années, puis après, voilà, avoir mis en place un petit retour aux sources. Donc l'expatriation, je dirais que les opportunités, en premier lieu, si on classe les opportunités et les risques, je dirais que l'opportunité, c'est l'ouverture d'esprit. C'est également parfois, dans certains pays, un coût de la vie qui est beaucoup moins onéreux, des locations qui sont beaucoup moins chères également et qui peuvent solutionner, en fait, votre problème qui est lié au fait de savoir si, oui ou non, vous devez investir dans l'immobilier au jour d'aujourd'hui et vous engager dans des prêts. Voilà, c'est une grosse problématique. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc parfois, il est un peu risqué d'envisager un investissement immobilier, on va dire, sur le long terme parce que ça, ça va vous engager sur 20-25 ans ou peut-être un peu moins à immobiliser des sommes qui sont très importantes. Alors l'opportunité d'expatrier, ce serait réduire les coûts autour de sa vie de tous les jours. Et puis la deuxième opportunité, ce serait de viser effectivement un pays dans lequel en fait la fiscalité est peut-être un peu plus favorable et beaucoup moins lourde. Et également, si vous avez un projet en fait entrepreneurial, là je vous invite à bien bien maîtriser le risque autour d'une expatriation potentielle. Et pour ça, les risques, c'est regarder en premier lieu par exemple la stabilité économique et politique du pays. C'est également regarder en fait des indicateurs liés à la corruption du pays. Également des indicateurs liés à la satisfaction d'un pays. Par exemple, on est tous uniques et un pays peut convenir à certaines personnes et ne pas convenir à d'autres personnes. Donc votre projet, je vous le rappelle, il est personnel. En ce sens, vous devrez construire une analyse en fait de risques et d'opportunités qui soient progressives tout en gardant à l'idée que votre projet est complètement personnel. Donc allez vraiment regarder les infos à la source. Je vous ferai quelques formations également pour vous montrer quelques sites internet et vous faire part de quelques sites internet qui peuvent être des sites très très intéressants pour mesurer par exemple les échelles de corruption. Et également, dans certains pays, il est parfois plus facile de s'implanter que dans d'autres. On a des pays qui sont ouverts notamment à l'entrepreneuriat ou à l'expatriation tout simplement des familles. Donc faites attention. Dans les risques également, c'est que si vous êtes citoyen français, vous risquez potentiellement la double imposition. Donc pourquoi la double imposition ? Parce que là aussi, en termes de réglementation, si vous êtes résident français, vous avez une durée de séjour à respecter. Si vous avez en fait cette durée de séjour qui est à peu près de 6 mois en France, vous serez considéré comme résident français puisque sur votre compte bancaire, on pourra tout à fait démontrer qu'effectivement vous consommez en France. Donc voilà, à vous de bien faire attention. Si vous décidez de vous expatrier, l'expatriation va vous demander d'être très au point administrativement. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable de démontrer qu'effectivement vous n'êtes plus dans votre pays d'origine. Voilà, alors je reprendrai ce petit sujet que je développerai de façon un peu plus approfondie. Et voilà, je dois vous abandonner, donc je suis désolée. Mais j'essaierai de développer ce sujet un peu plus en profondeur. Je vous dis à bientôt, il n'y a pas l'expatriation, osez l'ouverture d'esprit et puis osez peut-être un peu la prise de risque. J'ai envie de dire parfois même pas la prise de risque parce que si vous êtes capable de bien étudier votre projet au préalable, normalement il ne devrait plus y avoir de risque mais il ne devrait y avoir que des opportunités. Donc voilà, ça c'est un sujet à part entière. Je développerai aussi les possibilités d'expatriation en fonction de différents pays qui pourraient être par exemple les pays d'Amérique latine. J'approcherai également l'Afrique du Sud qui est également un pays très très intéressant aujourd'hui. Et bien sûr, l'Asie et l'Inde. Je vous dis à bientôt, yépa ! Excellente journée à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada